De la rupture d'un réservoir surchargé en Californie après plusieurs jours de fortes inondations, à une vidéo rare capturant le moment exact où un barrage en remblai vieux de 95 ans a succombé à son propre poids, et une catastrophe au Brésil qui a frappé presque sans avertissement. Voici 10 ruptures massives de barrages qui ont été filmées. Edenville, Michigan, est une petite communauté située sur la rive à l'est de la rivière Titabawas. A environ 1,5 km au nord de la ville se trouvait le barrage d'Edenville, qui bloquait le débit des rivières Titabawas et Tobacco, pour former le lac Wixom. Nous disons « se trouvait » parce que le barrage a cédé en mai 2020. De fortes pluies ont coulé le barrage d'Edenville et les zones environnantes, provoquant une défaillance catastrophique des remblai de la terre et de l'est. L'afflux d'eau a forcé les résidents d'Edenville et de Sanfort à évacuer, l'eau se dirigeant vers le barrage de Sanfort, situé à une dizaine de kilomètres. Un résident chanceux était là pour filmer le moment où le barrage s'est rompu. On peut voir un peu d'eau s'écouler à travers la terre et le barrage. Peut-être que c'était tout ce que notre caméraman avait besoin de voir, pour savoir que le barrage était sur le point de céder. Finalement, la pression atteint son point de rupture, et la boue et l'herbe glissent vers l'avant, libérant toute l'eau. Un rapport de 502 pages, rédigé par une équipe d'experts indépendants, attribue la rupture et les dommages à la construction initiale et à des décennies de mauvaise gestion. Si les responsables avaient agi différemment, ils auraient pu empêcher le barrage d'éclater. Les personnes qui ont construit ce barrage presque centenaire ont pris un tas de raccourcis dans les années 1920. L'Uttarakhan est un état de l'Inde du Nord, souvent appelé Devboumi, ce qui signifie « Terre des dieux ». Ce surnom vient des nombreux temples hindous disséminés dans la région. C'est également un état himalayen, ce qui signifie que ses habitants sont à la merci de la montagne. En février 2021, un barrage glaciaire s'est rompu dans les montagnes, provoquant la ruée de quantités massives d'eau et de débris vers les centrales hydroélectriques situées en contrebas. Plusieurs angles de ce jour fatidiques montrent à quel point les montagnes sont puissantes. Ils ne sont pas en train de faire. C'est parti ! Je m'en prouvé ! T'as joué, tu veux aller ! Il y a eu, il y a eu de ton company T'in habitué dans des miens Ok tu dis tout le monde, c'est parti ! Tu viens de voir une niche ! Sous-titrage Société Radio-Canada On dirait un groupe de nuages traversant la vallée, mais ce n'est que de la poussière et des débris s'élevant de l'eau en furie. L'eau glacée traverse la vallée et inonde la zone en dessous. Peut-être la partie la plus effrayante est le faible bourdonnement sinistre provenant de l'eau se précipitant. Un peu plus tard, l'eau a atteint un barrage dans la vallée, brisant rapidement le béton armé. De nombreuses personnes se sont interrogées sur la cause du glissement de terrain, qui a provoqué la rupture du barrage. Certains ont mis en cause le changement climatique, d'autres l'effet domino des catastrophes naturelles. Une étude réalisée en juin a confirmé qu'une avalanche massive de roches et de glaces avait provoqué la rupture et l'inondation qui a suivi. Les experts estiment que l'avalanche représentait environ 27 millions de mètres cubes de roches et de glaces glaciaires. La glace a fondu en tombant, ce qui a entraîné l'inondation. Brumadino est une municipalité du sud-est du Brésil, qui compte un peu plus de 40 000 habitants. Elle abrite également la mine de fer de Corrego d'Ofejao, et le site de l'une des pires ruptures de barrage de l'histoire. Au lieu de retenir l'eau, le barrage de Brumadino retenait des sous-produits miniers toxiques appelés résidus. Le 25 janvier 2019, le barrage de Brumadino s'est effondré sans prévenir, une énorme coulée de boue a englouti l'homme de fer, alors que les employés déjeunaient. Elle s'est propagée sur des kilomètres à travers la forêt avant d'atteindre la rivière Paraopeba. Les images des caméras fixes mettent vraiment la catastrophe en perspective. Ce n'est pas un simple flanc de montagne que vous regardez. Il s'agit d'un barrage de résidus miniers, et il est sur le point de céder. La terre et le mur s'effondrent, entraînant un puissant glissement de terrain qui anéantit tout sur son passage. La boue et les débris tombent en cascade sur la ligne d'arbres, avant de se frayer un chemin vers la mine. Ici, on voit le mur de débris se frayer un chemin à travers le paysage, tandis que les ouvriers s'échappent rapidement. Le barrage était détenu et exploité par une société appelée Veil, le plus grand producteur mondial de fer ou de nickel. Il s'agit de la même société responsable d'une autre rupture catastrophique à Mariana, au Brésil, 4 ans auparavant, mais nous y reviendrons plus tard. Malheureusement, l'effondrement de Brumadino a coûté la vie à 270 personnes, pour la plupart des employés de veille qui déjeunaient au moment de la rupture du barrage. Un homme, Elias Nunes, s'en est sorti vivant et s'est entretenu avec la BBC pour raconter son histoire poignante. Aïka est une ville hongroise d'environ 35 000 habitants. Située dans les collines des Monts Bocconi, elle a été le théâtre de la rupture catastrophique d'un barrage de résidus miniers, en octobre 2010. Le barrage retenait une mère de résidus de bauxite, également connue sous le nom de boue rouge, sous-produit de la transformation de la bauxite en oxyde d'aluminium. Le lundi 4 octobre 2010, l'angle nord-ouest du barrage a cédé, libérant environ un million de mètres cubes de boue rouge dans les villes et villages voisins. La boue rouge est une soupe chimique toxique, et selon certains experts, elle peut être radioactive. Les images prises après la rupture du barrage devraient vous dire tout ce que vous devez savoir. Ce qui ressemble à une peste égyptienne est ce qui se passe lorsqu'un barrage de boue rouge s'effondre et inonde une ville qui ne se doute de rien. Les habitants travaillent sans relâche pour débarrasser leur rue de la boue toxique, mais la boue est littéralement partout. Elle tâche les escaliers, et recouvre même le chien de quelqu'un. Entre 80 et 90 personnes se rendent à l'hôpital pour des brûlures chimiques, et l'inondation fait 10 morts dans toute la région. Le lendemain, les autorités ont arrêté la production de l'usine et leur ont ordonné de réparer le barrage. Mercredi, le président de l'entreprise a déclaré vouloir reprendre la production pendant le week-end, et l'usine a rouvert le vendredi. Le patron de l'usine, ainsi que 14 autres employés, ont été acquittés des accusations de négligence en 2016, suscitant l'indignation de la population locale. Il existe plusieurs mégaprojets qui semblaient formidables sur le papier, mais qui n'ont jamais vu le jour. Le bâtard d'eau d'Auburn, à Auburn, en Californie, est l'un de ses projets. Proposé comme un moyen de contrôler les inondations sur l'American River, le concept du barrage d'Auburn est officiellement né en 1950. Il a fallu 18 ans pour que la construction démarre enfin, en commençant par un tunnel de dérivation d'un coût de 5,1 millions de dollars, pour détourner l'American River à travers le flanc de la montagne, mais tout s'est arrêté en 1975. Un tremblement de terre de magnitude 5,7 a frappé la région de la Sierra Nevada, à environ 80 kilomètres au nord du barrage d'Auburn. Les ingénieurs et les géologues craignaient que leur cher barrage ne survive pas à un tremblement de terre similaire, ils ont donc mis le haut-là au projet jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. En 1979, les ouvriers disposaient d'une fondation et d'un bâtard d'eau de terre fait d'argile, de sable et de terre. Il semblait que les choses commençaient enfin à bouger, mais des pluies sans précédent en 1986 ont prouvé le contraire. L'eau a rapidement rempli le bâtard d'eau d'Auburn, au point que sa capacité de stockage et de dérivation a été dépassée. Les autorités, craignant une catastrophe, ont commencé à libérer l'eau des barrages en aval, et c'est exactement ce qu'elles ont obtenu. Alors que l'excès d'eau se déversait sur le barrage, le sol meuble a rapidement commencé à s'éroder, et bien qu'il ait été conçu pour cela, cela s'est produit à un rythme beaucoup plus rapide que prévu. Peu de temps après le premier débordement, l'érosion a creusé son chemin dans le réservoir lui-même, augmentant considérablement le taux de production. A 14h30, le 18 février, près de la moitié du barrage avait disparu. En fin de compte, une tragédie encore plus grande a été évitée grâce à la rapidité d'esprit des responsables, qui ont abaissé le niveau d'eau du barrage en aval, qui a pu résister à la catastrophe. L'effondrement a suscité un nouvel intérêt pour la construction d'un barrage adéquat, mais en 2022, le bâtard d'eau d'Aubern est un gouffre financier de plusieurs milliards de dollars, qui ne sera probablement jamais construit. Xezombun est une nouvelle province du Laos, créée en décembre 2013. Avant 2013, la région était un foyer de conflits, les militaires cherchant à exploiter le peuple autochtone mangue, pour ses ressources. Depuis leur incorporation, le gouvernement et les autochtones ne s'entendent pas. Les choses ont empiré le 11 septembre 2017, lorsque le barrage de Nam Mao a éclaté après des jours de fortes pluies. L'inondation a recouvert les champs agricoles de boue, détruisant des cultures entières que les agriculteurs venaient de planter. Des bas d'eau, depuis une falaise au-dessus de leur tête, ont été témoins de la puissance de l'eau ce jour-là. Nous pouvons supposer que le barrage a cédé quelques instants auparavant. L'eau boueuse descend la rivière et finit par inonder le chantier. Une pelleteuse tente de faire marche arrière pour s'éloigner du danger tandis que deux autres conducteurs klaxonnent. Mais leurs efforts sont vains, car l'eau emporte rapidement leurs voitures, les laissant attendre que l'inondation se calme. Deux ans après l'effondrement, 60 familles touchées par l'inondation attendent toujours une indemnisation. L'Echang est une ville de niveau préfecture dans le Sichuan, en Chine, près des rivières d'Adhuémin. Plus de 3 millions de personnes vivent dans la ville, ce qui la place entre Chicago et Los Angeles à titre de comparaison. L'Echang abrite également la statue géante du Bouddha, qui a été sculptée dans la montagne au 8e siècle et qui représente un Bouddha assis massif, mais ces montagnes de Chine centrale sont très sensibles au glissement de terrain en cas de forte pluie. Ces pluies entraînent également des inondations, qui se sont aggravées ces dernières années. En juillet 2019, des ouvriers de la voirie ont couru pour sauver leur vie, lorsqu'un énorme glissement de terrain a dévalé la montagne et a détruit le barrage situé en contrebas. C'est parti ! Ce barrage peut retenir beaucoup d'eau, mais rien n'empêche tous ces arbres et ces rochers de passer à travers. Un ouvrier court aussi vite qu'il peut, tandis qu'un autre saute de son camion pour regarder le désastre se dérouler. Ils ont dû penser qu'ils étaient en sécurité, se disant qu'ils allaient profiter du spectacle au lieu de le fuir. Les inondations ont empiré en 2020, et les secouristes de la province du Sichuan se sont précipités pour sauver la statue géante de Bouddha, qui avait maintenant de l'eau jusqu'aux orteils. La relique de 1200 en avait pas vu d'eau aussi haute depuis 1949. Sirdaria est l'une des douze régions qui divisent l'Ouzbékistan. Elle est située sur la rive gauche du fleuve Sirdaria, et compte plus de 860 000 habitants. Le fleuve coule sur 2250 km depuis les montagnes du Kyrgyzstan, et se jette dans le RLC. Le barrage réservoir de Sardoba, conserve l'eau à l'intérieur du réservoir avec environ 922 millions de mètres cubes, et l'utilise pour l'irrigation des terres agricoles et des champs de coton environnants. Lorsque le barrage a cédé le 1er mai 2020, toute cette eau s'est déversée dans les champs, causant des destructions étendues jusqu'à la frontière nord du Kazakhstan. La caméra fait un zoom sur l'endroit où le barrage de Sardoba a cédé, et nous voyons l'eau se déverser et inonder les terres agricoles. Des secouristes pataugent dans l'eau en passant devant une maison qui s'est effondrée à cause de l'inondation. Ailleurs, la destruction est difficile à regarder, car la plupart des maisons ressemblent à des tas de métal tordus. Cinq jours de violents orages ont provoqué l'effondrement de l'un des murs, et l'eau s'est déversée dans les champs de coton voisins. Pour tenter d'arrêter l'hémorragie, les autorités ont ouvert une porte dans le canal Golodnostevski. L'idée était que l'eau s'écoule dans une série de lacs et de zones humides, mais l'eau a submergé le canal et n'a fait qu'aggraver l'inondation. Selon le ministère des Finances de l'Ouzbékistan, la réparation du barrage coûtera 1,3 trillion de sommes ouzbeques, soit un peu plus de 400 millions de dollars. 4 ans avant la rupture du barrage de Brumadino au Brésil, la même société était responsable d'une autre rupture catastrophique sur un autre barrage de résidus à Mariana, au Brésil. Le 5 novembre 2015, le barrage du complexe minier de fer a éclaté, libérant 43,7 millions de mètres cubes de résidus toxiques. La boue a infecté la rivière d'Aos et a finalement parcouru 684 kilomètres à travers plusieurs cours d'eau. La boue a même atteint l'océan Atlantique, 17 jours après l'effondrement. À ce moment-là, le mal était déjà fait, les villes et les villages situés en amont et en aval de la rivière d'Aos se retrouvant avec des réserves d'eau polluées, en pleine crise humanitaire. Les villages en aval de Bento Rodriguez et de Paracatu de Bexau ont été les plus touchées, 19 personnes ayant perdu la vie dans l'inondation. Malheureusement, Bento n'est accessible que par des routes secondaires non pavées. Une fois qu'elles ont été recouvertes de boue et de vase, les pompiers n'ont pas pu entrer dans la ville pour secourir qui que ce soit. Le barrage appartenait à une société appelée Samarco. Or, Samarco est détenu conjointement par Valle et BHP Billiton, la compagnie minière australienne. Un an plus tard, le gouvernement a porté plainte pour homicides involontaires et dommages environnementaux contre 21 cadres de Samarco. Les choses ont ensuite empiré lorsqu'un rapport de 2013, qui a fait l'objet d'une fuite, a révélé des problèmes structurels au niveau du barrage. Saint-Jonesbury est une petite ville du nord du Vermont, sur les rives de la rivière Pas-Saint-Psyc. En 2006, elle a été nommée meilleure petite ville par le National Géographique pour ses sentiers de randonnée et son attitude yankee. Thomas Nowicki, qui se promenait le matin, a remarqué que la rivière semblait plus gonflée que d'habitude. Il a décidé de filmer l'eau lorsqu'un torrent furieux est apparu de nulle part. Thomas a continué à filmer, au risque de se mouiller les chaussures par un froid jour de la Saint-Jet. C'est un flou. C'est un flou. J'ai juste commencé à filmer ça à l'heure, hein? C'est un flou. 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 Je n'ai jamais vu ça avant. Oh mon dieu! Une vague massive de glace et d'eau se précipite sur la rivière et sous un pont. Cela n'a pas l'air si grave au début, mais l'eau ne cesse d'arriver. L'eau montante oblige Thomas à faire quelques pas en arrière et nous voyons à quel point le courant est haut par rapport au pont. Les énormes morceaux de glace montrent clairement ce qui s'est passé. Un barrage de glace, également connu sous le nom d'Embacle, s'est brisé en amont, libérant toute l'eau de la rivière qu'il retenait auparavant. Lorsque les températures augmentent progressivement, la glace peut fondre lentement, permettant à l'eau de s'écouler à un rythme raisonnable, mais si la température monte en flèche, le barrage de glace fond trop vite et vous obtenez quelque chose de similaire à ce qui s'est passé à Saint-Jonesbury. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir une autre, cliquez sur le lien à l'écran maintenant. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé et soyez sûr d'être à l'écoute la prochaine fois.